bonjour bonsoir merci d'être des nôtres encore aujourd'hui dans le cadre des 10 sur la chaîne youtube et donc aujourd'hui nous ne parlons pas du continent africain nous allons parler des autres comme on le dit de l'occident des états unis parce que et oui ils vont donc tous se retrouver demain du côté bien sûr de la normandie pour le 80e anniversaire comptant pour le débarquement de la normandie et déjà on nous annonce l'arrivée de plusieurs chefs d'état de l'occident du monde on va dire sauf les présidents africains qui n'ont pas été conviés à cette grande cérémonie est très célèbre de la république de la france alors mais il se trouve également qu'il y a une attitude ou alors j'ai envie de dire une invitation qui choque les observateurs avertis qui choque les analystes tous bords confondus et c'est notamment le cas aujourd'hui avec notre invité monsieur jessi d'il nous parlons de cet invité qu'on ne présente plus il s'agit bien sûr de volodymyr zelenski pour ceux qui ne le savent pas depuis le 20 mai 2024 le monsieur il est il n'est plus légitime il n'est plus président alors si effectivement on sentit au carton d'invitation destiné aux différents chefs d'état zelenski ne doit pas faire partie justement des invités devront prendre à la à la 80e édition du débarquement de la normandie 80e anniversaire nous allons le dire ainsi alors déjà bonjour à vous monsieur décidé bonjour bonjour à vous et merci d'avoir accepté cette invitation c'est dans le cas de d'in alors la première question que je vais vous poser comment est ce que vous analysez cette invitation de monsieur volodymyr zelenski est ce que normalement il doit être parmi les invités les chefs d'état quand on a par exemple un joe biden qui est là on a d'autres chefs d'état notamment des autorités allemandes des autorités belges bref c'est l'otan c'est tout l'otan qui a représenté certains pays européens et zelenski se retrouve là comment est ce qu'on peut comprendre cette invitation c'est pas une provocation à l'endroit des africains et bien évidemment de la Russie alors je vous dirais que en fait je vais prendre une métaphore en fait depuis le février 2022 les américains les usa le pentagone et bien sûr l'otan avec soltanberg et compagnie en fait ils ont décidé et j'avais fait d'ailleurs un édito assez rigolo là dessus qui avait beaucoup enchanté les les spectateurs ils ont décidé de faire concurrence à netflix et ils ont fait une superbe série absolument fabuleuse dans lequel ils ont développé un casting il leur fallait un chef de guerre d'opérette comme vous le dites parce qu'il n'a absolument aucune formation comme cela et puis en fait cette commémoration et bien elle est dans la continuité c'est une des derniers épisodes avant la fin de cette série netflix dirigée par l'otan les états unis d'accord parce que voyez vous c'est une infamie à mon sens c'est une infamie parce que c'est un homme d'état qui est totalement illégitime qui est utilisé qui a utilisé la forme de on arrête tout parce qu'on est en état de guerre on peut pas faire d'élection faut pas oublier que durant différentes guerres que ce soit les guerres de succession même la deuxième guerre mondiale il y a eu des élections qui ont été organisées aux états unis dans l'autre pays de toute façon là dans le cas présent on ne peut pas arrêter la machine disons narrative qui nous a présenté ce monsieur comme le nouveau surchild des temps modernes que l'on a habillé avec le même tee shirt vert avec un gilet pare-balles avec un casque lourd et en visitant ses troupes dans des endroits qui sont des endroits d'opérettes en fait c'est du théâtre et aujourd'hui c'est vraiment grave de développer cela parce que voyez-vous il faudrait faire un tout petit peu de pédagogie pour faire comprendre qu'en fait la deuxième guerre mondiale elle n'a pas été gagnée par les américains comme la propagande hollywoodienne a bien avant netflix nous l'a fait savoir et croire pendant 50 ans voyez vous sauver le soldat le soldat ryan ça a quand même ça a été une vaste fantasmagorie parce que les russes ont perdu quand même 27 millions d'hommes pour bouter dehors les allemands qui dans l'opération barbarossa avait envahi la pologne et rentré en russie après le fameux traité qui avait été signé par staline alors là dans le cas présent on continue dans ce narratif d'accord sans savoir comment on peut faire mais il se trouve que dans les coulisses diplomatiques ça fait déjà depuis le milieu de l'automne l'an dernier que l'on entend des bruits de couloirs qui nous disent que de toute façon on sait très bien que cette fameuse offensive qui a été vantée dans une future série comme dans un teaser de nouveaux films attention la nouvelle offensive va absolument bouter les russes extérieures nous allons les aider il y a eu 150 milliards qui sont arrivés plus de 60 milliards qui étaient promis etc etc et maintenant on ne sait plus tellement comment pouvoir sortir de cela en gardant la face propre voyez-vous allez-y je vous en prie alors justement pour ne pas vous intercepter ça rentre dans ce premier développement mais comment comprendre effectivement cette acceptation de monsieur zelinski par les membres de l'union européenne quand on sait que ce sont les mêmes très souvent qui sont sans pression de critiquer d'apporter des remarques parfois négatives de tirer à boulet rouge quand ça concerne certains dirigeants du continent africain quand c'est en Afrique non il n'est plus dans les droits il est illégitime la transition est terminée il doit partir il faut organiser des élections libres et transparente mais zelinski aujourd'hui est dans ce que l'occident dénonce chaque jour en Afrique comment comprendre que zelinski nous savons est donc illégitime depuis le 20 mai dernier et que voilà il est quand même invité comme président de l'ukraine alors qu'il n'est plus officiellement le président de l'ukraine alors comment comprendre cette ce soutien malgré tout alors que ce sont les mêmes chefs d'état de l'occident qui lorsque cette même situation se présente en Afrique sont les premiers à donner des leçons de démocratie du respect des droits de l'homme je respecte justement de la constitution mais vous savez la démocratie dans notre dans notre univers et sur l'échiquier international en fait elle n'est formée que par la vision de ceux qui ont un certain pouvoir pour pouvoir pousser dans les rangs dans les coins dans le corner en fait les gens qui ne les intéressent pas et qui ne sont pas en état de grâce là dans le cas présent on doit absolument continuer exactement la même histoire on ne peut pas faire autrement parce que n'oubliez pas quand même que vous avez pu voir sur les sur les magazines de tous les grands magazines du monde qui ont été souvent écrits et prescrits souvent par les services de renseignement ou par la CIA que cet homme en fait était l'homme de l'année ou du siècle en fait et dans lequel on nous disait toujours encore récemment durant les derniers débats des élections européennes en france on dit qu'attention il faut absolument lutter contre la russie car en fait monsieur zelensky et l'ukraine défendent la démocratie européenne alors que c'est un univers de corruption absolument abominable au vu insondable et aujourd'hui on ne peut plus tellement changer car en fait il n'y a pas de modification sur le terrain chaque jour chaque jour le front avance peu à peu la russie qui a fait une erreur de parcours dans les trois quatre premiers mois ensuite on n'a plus fait et c'est astreinte à à reconsolider sa stratégie et développe une stratégie manifestement plus important enfin meilleur pour la bonne raison que l'ukraine est partie avec un handicap on ne peut pas faire la guerre contre un pays lorsque l'on dépend de l'armement et des finances d'un autre pays voyez vous et vous avez vu vous avez vu comment les républicains ont bloqué les 60 derniers milliards etc mais n'oubliez pas il est il est en normandie mais n'oubliez pas qu'il est passé par l'assemblée nationale en france à londres parlement à la knesset en israël etc et que tous les discours à moins que ce soit un super doctorant en histoire du monde lui avait été écrit puisqu'il connaissait absolument des points de détail qui ont fait quoi ils ont été écrits manifestement c'est pas chat gpt qu'il a il n'a pas utilisé chat gpt pour faire ses discours et là en l'occurrence on peut on peut pas l'oublier parce que il est même été au golden globe il avait une intervention au golden globe au hollywood pendant une fois ou deux fois donc ça a été l'homme public on a essayé de nous vendre en fait une histoire qui malheureusement elle est tombée en désuétude en ce moment parce que à un moment donné toute façon toute guerre se termine toujours par un traité de paix les traités de paix et il ne faut pas oublier qu'en ce moment il y a toujours des négociations les négociations n'ont jamais été coupé de part et d'autre les négociations sont secrètes on essaie d'avancer maintenant il faut se battre à la place des belligérants et ce qui est dommage et malheureux on attend avec impatience et on espère que ça ne se fasse pas oui le président français emmanuel macron annonce qu'il va enfin envoyer des troupes au sol alors que ça fait déjà deux ans qu'il ya des troupes au sol et qu'il ya des pertes humaines qui sont complètement secrètes confidentielles d'accord justement la vie mon proche mon prochain édito repose là dessus sur des documents de sur de terrain qui démontrent quand même qu'il ya des morts il ya des morts pas quand même pas quand même il ya des morts quand même c'est un peu de crédit il ya des morts et c'est tous les jours même si très souvent les bilans veulent donner veulent faire croire que c'est la russie qui est en perte de vitesse que n'est ni parce qu'il ya extrêmement des morts pour sortir qui est vladimir zelensky c'est un homme politique je ne pense pas au regard justement de ses failles de ses erreurs est-ce un homme de terrain militaire je ne pense pas je ne l'ai jamais vu au front ou encore sorti des discours de front ou encore de soutien à la à 16 à son armée qui qui se marre et surtout aux populations ukrainiennes qui est vladimir zelensky un espion c'est un extraterrestre il a été fabriqué son robot humain il a été fabriqué complètement il a été fabriqué préalablement par une chaîne de télé qui était dirigée par un oligarque qui s'appelait kolomovski il a été un fantaisiste qui a dansé avec des talons aiguilles même sur les scènes il a eu un grand public c'est un garçon qui avait certainement un talent au dessus de la moyenne pour reprendre pour réaliser ses spectacles ça c'est indispensable de considérer cela donc on peut en avoir dans chaque pays des gens qui font ça des fantaisistes qui font rire les gens qui leur apportent un peu de de sourire etc etc et il y a eu une idée qui émanait d'un script d'un écrivain d'un auteur californien qui a créé la fameuse le sauveur du peuple pourquoi parce qu'il y avait une série qui avait été créée en corée qui a d'ailleurs magnifique et qui n'a rien à voir avec tout ça c'est à dire un professeur d'histoire qui devient tout à coup président d'une république avec des idées neutrales etc etc c'est une merveilleuse série cette série et à ce moment là ils ont dit mais pourquoi pas capter ça pour recréer un courant un élan de nationalisme etc avec quelqu'un qui serait neutral et on a donné le rôle à Zelensky parce que c'était à l'époque la vedette nationale de tous les shows du samedi soir du vendredi soir effectivement il a un certain talent parce qu'il le joue merveilleusement bien je me suis porté à regarder cette série à l'époque j'ai dit bon ben oui ça tient la route c'est intrayant il ya de l'empathie il ya de la compréhension de la psychologie du peuple etc etc ça s'appelait bien le sauveur du peuple et dans sa diatribe il présentait une chose il disait non il faut absolument arrêter la corruption qui est un cancer de notre société il fallait absolument faire la paix avec nos voisins donc avec la russie ou avec les autres non il faut pas avoir la bouteille à moitié vide mais à moitié plein et on peut faire mieux etc et si justement à ce moment là arrivent les élections de 2019 il est élu bien sûr avec tout le support de presse et de médias de kolomovski en particulier qui a misé là dessus comme sur un cheval et qui a travaillé il faut lui reconnaître une chose il a dû travailler son rôle à maintes reprises parce qu'à l'époque n'oubliez pas qu'il ne parlait il ne parlait que le russe il n'est parlé que le russe il a dû se remettre à l'ukrainien de base l'ukrainien de terroir pour pouvoir se familiariser beaucoup plus parce que c'est pour le femme avant ils étaient en russe n'oublions pas ça alors il a beaucoup travaillé comme un acteur et tout à coup il s'est retrouvé président avec 79% des votes et à partir de là on a commencé à voir la corruption se développer parce que kolomovski il a particulièrement il a signé des décrets pour lui permettre de retirer 40 millions d'euros d'une part dans une banque de chypre il y a eu des déferlements de demandes de toutes parts et il était contrôlé par la CIA et par les forces de l'otan quelques officiers de l'otan il y avait un aéropage qui a absolument tout préparé il y avait un centre de communication et à ce niveau là je vous dirais que j'ai eu des infos pertinentes à ce niveau là le centre de communication de l'armée ukrainienne est un centre de premier ordre donc tout a été préétabli les shootings de vidéos les discours etc malheureusement il s'est trouvé dans une situation qui l'a dépassé je pense sur le plan psychologique c'est un peu au-dessus de ses compétences c'est pas lui ça en fait ça rejoint ce que vous dites il est en plein dans un rôle dont il ne métise même pas le script sauf qu'à la différence quand il était comment je vais dire clown prenez l'expression entre guillemets il faut qu'il s'appuie ça n'a rien de péjoratif je disais justement qu'il est dans un rôle qui n'est pas le sien un rôle dont il n'a pas maîtrisé le script de bout en bout parce que c'est différent quand il faisait le clown quand il amusait effectivement les populaces il était à fond dans ce qu'il sait faire le mieux mais là le rôle qu'on lui a donné c'est certes un acteur mais il interprète très mal le rôle parce qu'il n'a pas la maîtrise de là où il met ses pieds et vous savez que l'invasion a commencé au mois de février mais qu'au 22 mars il était prêt de son part de son point de vue à lui en off il était prêt à négocier ils sont les négociations se faisaient en turquie à antalya ou à istanbul je crois que c'était à antalya et finalement washington envoyé boris johnson pour stopper ces négociations ouais parce que le complexe militaire industriel s'est dit mais au contraire c'est un terrain que l'on maîtrise il y avait eu des investissements énormes faits sur le plan des terres et on a dit il faut absolument vendre deux armes on va affaiblir la russie le le ministre de la des affaires financières du ministre de l'économie français a dit nous allons mettre la russie à genoux vous l'avez entendu comme tout le monde il ya eu des sanctions qui ne sont pas respectées le plus gros acheteur de pétrole et de gaz en ce moment en europe c'est la france secrètement bon voyez bien qu'on est dans un dans un dans une histoire une espèce de fantasmagorie où de toute façon il est urgent pour eux de travailler avec une une communication propagandiste forcément parce qu'on ne veut pas révéler que on sait on s'est flou on s'est laissé flouer que le patagone il ya des généraux du patagone qui avait compris déjà voilà 18 mois que c'était perdu faute de munitions et surtout excusez moi mais faute de de personnel parce que quand on a atteint les 100 mille hommes morts décryptés par la russie et par certaines organisations internationales on s'est dit c'est un massacre mais on en est à plus de 600 mille pour moi c'est un génocide et une dernière chose que je voudrais vous dire je suis certain que l'ukraine qui sera sûrement morcelé etc qui sera toujours une base d'état un de ces jours le gouvernement changera parce que les gens comprendront aussi qu'il faut plus rester sous l'emprise des états unis de l'otan etc à ce moment là il y aura des commissions d'enquête et à ce moment là on le on le on culpabilisera j'ai le responsable le président en lui disant vous étiez un génocidaire et ça s'est produit vous l'avez vu en afrique dans bien des endroits voyez-vous donc on va c'est une infamie aujourd'hui de d'abord de pas recevoir les russes qui ont participé largement à la destruction du troisième rage à la prise de berlin de berlin au 30 avril maximum 45 et puis vous avez un tas de gens qui sont censés en fait d'historien de politiciens etc retraité ou pas qui disent il faut toujours parler avec ses ennemis et jamais contrarier un ennemi jamais l'insulter continue à parler avec la russie parce que en fait et bien les états unis ont toujours refusé que l'europe s'associer que l'allemagne s'associer avec les états unis avec la russie avec la russie avec la russie voilà c'était leur grande fraîcheur c'était leur grande peur et il disait toujours attention attention si vous faites pas ça les russes vont s'associer avec les chinois ce qui s'est fait alors je crois que c'est sur ce que nous allons refermer cet autre numéro de dix in merci d'ici d'il d'avoir été des noms et j'espère vous avoir très bientôt dans un autre cadre notamment sur la chaîne de télévision panafricaine médias où nous aurons plus de temps pour nous étaler justement sur certains sujets qui fâchent mais aussi qui permet une large réflexion et pourquoi pas une sensibilisation et dénonciation un appel à la conscience merci encore partagé partagé avec le plus grand nombre voilà merci merci à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501